Ceci est une coupe longitudinale de jeunes racines observées en microscopie optique. La coloration qui a été choisie met en évidence le noyau et en particulier le matériel génétique, ce qui va nous permettre d'observer des figures de mitose. La première chose qu'il faut arriver à faire, c'est s'orienter de manière à savoir où on peut trouver ces cellules parce que c'est une lame de grande taille et si on n'est pas attentif à ça, on ne trouvera pas la bonne région à observer. On a ici à l'extrémité des cellules qui appartiennent à la coiffe. Ce sont des cellules assez grandes, des grands cytoplasmes par rapport à un noyau qui a l'air assez condensé. Ce sont des cellules de protection lorsque la racine s'enfonce dans le sol. Ce n'est pas ce que l'on recherche. Si on se décale comme ici, plus vers la droite par rapport à notre lame, on va observer ici des grandes cellules subrectangulaires. On commence à voir des alignements de cellules comme ceci, là aussi, des cellules rectangulaires. Lorsque les cellules sont rectangulaires, c'est qu'elles ont déjà commencé leur grandissement cellulaire, ce qu'on appelle l'oxèse. Ce sont des cellules qui grandissent et c'est l'étape avant la différenciation cellulaire en différents types cellulaires qui vont constituer la diversité des tissus. Ce ne sont pas non plus les cellules qui nous intéressent. Finalement, on va se concentrer sur cette zone. Ici, qui est donc plus sur la gauche, sur cette vision. On voit que les cellules sont plus petites, voire pour certaines très petites. Si on prend les tâches qui sont celles des noyaux, on voit qu'ils sont vraiment les uns contre les autres. On voit que là, les cellules sont très petites par rapport à celle-ci, par exemple, ou celle-là. Là où les cellules sont plutôt petites, plutôt carrées, Eh bien, ce sont des cellules qui vont plutôt faire de la division cellulaire, c'est-à-dire de la mitose. Donc, c'est exactement ce que l'on recherche. Donc, je vais me centrer sur cette partie. Voilà. Donc, on est dans la zone dans laquelle il faut qu'on trouve nos cellules et qu'on les examine. Donc, je vais zoomer davantage, voilà, comme ici, de façon à bien les observer. Alors, déjà, de loin, comme ça, sans s'approcher davantage, on va distinguer des cellules où on ne voit rien, comme ici. Donc, c'est une cellule qui est plutôt rectangulaire, déjà, avec un gros noyau par rapport à son volume. Et dans le noyau, c'est un peu flou, je ne distingue pas grand-chose. Donc, ça, c'est une cellule en interface. La plupart des cellules vont être en interface, puisque statistiquement, c'est une phase qui est longue. Et donc, j'ai plus de chances de trouver des cellules en interface que des cellules en mitose. Donc, c'est tout à fait naturel, mais du coup, cette cellule ne m'intéresse pas. Alors, zoomons encore un tout petit peu plus. Par contre, là, à côté, je vois des structures un petit peu boudinées, très, très foncées. Ce sont des chromosomes. Donc, ça, c'est une cellule en train de faire une mitose. Et donc, ça, ça m'intéresse. Donc, je vais zoomer davantage. Voilà. Donc, ici, on a une cellule avec des chromosomes bien visibles, qui sont visiblement en train déjà de se séparer peut-être en deux lots. Ce n'est pas évident à reconnaître. Donc, si c'est le cas, c'est une cellule qui est en cours d'anaphase. Juste à côté, la cellule qui est ici, on voit deux lots de chromosomes en train de se séparer aussi. Donc, un tout début d'anaphase. Là, je me suis un petit peu décalé vers le bas. Et si je zoom encore davantage, voilà. Ici, on a une cellule avec des chromosomes très compacts qui sont alignés au centre de la cellule, au niveau de ce qu'on va appeler la plaque équatoriale ou le plan équatorial. Et de part et d'autre, à gauche, à droite, on a des structures un peu filamenteuses qui constituent le fuseau de division. Donc, il s'agit ici d'une cellule qui est en métaphase. Si on se décale par ici, voilà. Là, j'ai une autre cellule en métaphase avec les chromosomes alignés sur la plaque équatoriale. Là, c'est des chromosomes qui sont en train, si je le déplace par ici, qui sont en train de s'aligner sans doute sur la plaque équatoriale. Donc, on est au début d'une métaphase sans doute ici. Alors, ici, dans ce champ, j'ai plusieurs cellules, là, là et ici. Des cellules où les chromosomes sont assez compacts. Pour autant, on n'a pas des chromosomes alignés. On ne voit pas non plus de fuseau de division. On ne voit pas de l'eau. Donc, ce sont sans doute des cellules qui sont en fin de prophase, peut-être en prométaphase, quand l'enveloppe nucléaire, justement, est sous l'état de vésicule, est disloquée et que les chromosomes vont pouvoir être petit à petit accrochés par le fuseau. Donc, ça, c'est sans doute une prométaphase. La métaphase est là aussi, puisqu'on distingue quand même un fuseau qui a l'air de se mettre en place ici. Et la cellule qui est au milieu, je dirais plutôt qu'on est en fin de prophase. Enfin, ici, au milieu, vous avez une cellule où on distingue clairement, très, très foncée, un lot et un deuxième lot de matériel génétique. Donc, on a une télophase. Entre les deux, vous avez le fuseau de division qui est encore assez dense et bien visible. Donc, une télophase qui n'est pas encore terminée et pour autant, on ne voit pas de cytodirèse. Donc, il n'y a pas encore la séparation en deux cellules filles. Voilà. Donc, on voit que sur une même racine, on va pouvoir trouver des cellules en figure de mitose. Donc, vous voyez aussi bien sur le pourtôt, par exemple ici. Là, j'ai une télophase qui est bien visible. J'en ai aussi là, au plein milieu. Donc, ici, là, j'en ai aussi plus sur l'autre côté. Donc, on en a vraiment dans cette région de la racine, un petit peu partout. Donc, il faut bien chercher, il faut prendre son temps pour trouver, donc, des figures de mitose bien observables, sans aucun problème. Merci. 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 Merci.